Que de beaux films et de chouettes rencontres au festival de Deauville. 20 minutes revient sur les moments marquants d'une manifestation réussie, dont le jury a été présidé par un Frédéric Mitterrand sans burkini. La gentillesse de Daniel Raclin, flex Harry Potter, a vraiment été le grand favori de cette 42e édition. Il s'est montré adorable avec les très nombreux fans de tous âges, en accordant selfies et autographes qu'il signait à tour de bras. Tout autant que le prix du nouvel Hollywood, il méritait celui de la simplicité. Un amour La moustache de James Franco c'est pour la série The Deus que le comédien caméléon arborait cet impressionnant appendice pileux qui a dérouté plus d'un fan. Il a beaucoup parlé d'une autre série, 22 novembre 1963, inspirée d'un excellent livre de Stephen King, que Canal Plus diffusera cet automne. La poésie de The Fee, quel film étrange que The Fee d'Anne Rosolmer, sorti le 11 janvier 2017. Cette fable récompensée par le prix de la critique suit les aventures d'une adolescente dans un groupe de danse dont les membres d'étranges crises d'épilepsie. Dérangeante, angoissant, virtuose, cette œuvre est une découverte. La fraîcheur de Lucie Boiton c'est la révélation de Sing Street de John Carnet, sorti le 26e, étonnamment absent au palmarès. Lucie Boiton, 22 ans, avait l'épi douloureux en raison de ses talons hauts mais les yeux pleins d'étoiles après la projection. Cette adorable jeune fille est vraiment une graine de star. L'humour grinçant du Teckel, le film de Todd Solons, sorti le 19e, est un petit bijou d'humour noir autour d'un chien qui connaît des aventures tragiques comiques avec ses propriétaires. C'est drôle et très méchant. La singularité du film, tant à démontrer que les mots cinéma indépendants, ont encore un sens. La tendresse de Brooklyn Village, Hirasak a ému les festivaliers avec cette chronique tendre, sorti le 21-09, et cruelle justement récompensée par le grand prix du festival. L'amitié de deux gamins, dont les parents se déchirent autour d'un bien immobilier, confirme la sensibilité du réalisateur de Love is Strange, 2014. Les confidences de Ludovic en grand s'étaient trop sympas d'apprendre les petites manies des stars, grâce à ce maquilleur, qui sait aussi bien les sublimer, que garder leurs secrets. Messieurs coquets et dames sublimes ont confié leur visage à ce grand professionnel, qui sait les mettre en valeur, en quelques coups de pinceau. La famille du capitain fantastique, matrosse a remporté les prix du public et du jury avec ce portrait d'un père autoritaire et farfelu qui a tenté d'élever ses enfants en marge de la société. Ce capitain fantastique, sorti le 12-10e, incarné par l'excellent Vigo Mortensen, est un chef de famille attachant à souhait la classe de Stanley Tuckie, celui qui fut le souffre-douleur de Meryl Streep dans Le Diable s'habille en Prada, a conquis les festivaliers, par sa côté dandy et sa classe internationale. Stanley Tuckie a vanté les mérites de ses partenaires, avec une grande générosité faisant mentir la règle selon laquelle tous les acteurs sont égocentriques. Les drones de High in the Sky, on ne rigole pas tous les jours quand on est colonel. Hélène Myrène, impeccable, hésite à éliminer des terroristes prêts à agir quand une petite fille se place dans la zone de tir de ses drones. High in the Sky, déjà sorti le 9, slash 09 en eau cinéma, fait monter efficacement la pression grâce à la mise en scène de Gavin Hood. Regardez d'autres vidéos sur site, ou vidéo dot 5 la dot net.